Fumigène interdit dans le stade mais autorisé au dessus du stade et c'est parti coup d'envoi frappé par Lionel Borsi un peu douloureux et il a repris sa place, McAllister de 56 mètres, la direction liée, la puissance aussi et ça passe celui de Borsi, celui de McAllister vont alterner tout au long du match sans doute alors que Chris Mazoe remonte ce ballon Fent la croisée avec Martial, essaye de prendre l'intervalle, Rafut de Matanavou, accélération de Matano de Mazoe qui vient buter sur Boxy, ça sort rapidement la crampe, bien joué, Bonello pour Tecori maintenant, la charge de Giottecori qui sert Bonello au cabane et qui sont repris à moins de 10 mètres Il faudrait qu'on soit capable de multiplier les temps de jeu, ce qui n'est pas le cas actuellement Et McAllister avec le vent réussit sa deuxième Paqué par Caballero, Doucet, renversé, McAllister, Poitrenau, Poitrenau s'engouffre, déboile Maxi Vance et n'a pas réussi à donner en revanche à Matanavou Tranchant les trois quarts toulousains, en avant, Pierre Bernard, vite vite on revient sur le coup du pied rapide Bernard qui va ouvrir le score en faveur C'est lui qui plaque encore ici, Johnston, mais un avantage en cours pour les Toulousains, du coup on va tâter le drop Non, Boxy, oui, finalement, se met sur son pied droit et ajuste au point Bien joué, Lionel Boxy, le meilleur Avant ce match, Mathias Roland libère le ballon dans son camp, Bonnello Joli combat, hein, des deux côtés Le drop de Pierre Bernard, relâché, qui va, qui va... passer ! Cette saison qui réalise pour un jeune ouvreur français, il est jeune, il est ouvreur, il est français, il a trois qualités Alors que Técori s'échappe, échappe à Johnson, retrouve intérieur le soutien de son talonneur Mathieu Bonnello, contrecasté, interception de Doucet qui passait heureusement par là pour les Toulousains Et le contre peut-être sur ce domaine de récupération, non ! Bien frappé, ça passe, et le stade Toulousain, on l'a vu aujourd'hui, et de loin aussi, McAllister Bonne trajectoire, ça va passer entre les Pêches, et le stade Toulousain reprend l'avantage C'est-à-dire, Matanabou, ils ont eu droit cette semaine Massoé, charge de Massoé, même du sautoir a du mal à stopper le... Il est... Voilà, des Thierry du sautoir sonnés par la charge de Massoé, qu'il a essayé de stopper Image assez rare, parce qu'on connaît la dureté du sautoir au plaquage Mais là, le contact est rude avec Chris Massoé Et le capitaine de Toulouse et le capitaine des Bleus a pris aussi un coup de genou involontaire Oui, oui, involontaire, c'est sur la charge Il prend le même élan, son comportement a été superbe derrière, c'est l'excuse Et regardez encore cette image du sautoir Du sautoir n'a pas réussi à capter ce ballon contre Castré maintenant avec Romain Cabane Cabane, bien joué pour Evans Evans, Andro, repique derrière l'intérieur, échappe Un plaquage haut de Florian Fritz, mère à la poche de M. Garcès Andro, sonné, Fritz qui s'excuse, qui estime que le geste n'était pas si terrible que ça Mais les arbitres font la chasse au plaquage dangereux Et restons sur M. Garcès alors que Marc Andro a un peu de mal à reprendre ses esprits Un plaquage haut du 13 rouge Qui pour moi on mérite de prendre avec les plus cartes Et M. Cardona confirme autrement dit Premier, j'ai pas fait exprès, on lit sur les lèvres de Florian Fritz De Cartoges On voit qu'il le prend vraiment au visage Il y a la puissance Il faut être solide là et être bien musclé Crochet intérieur Et là il est pris sur le crochet Florian Fritz, il veut le prendre trop haut Souvent des gestes réflexes involontaires Il avait attrapé Evans d'abord et puis Andro Romain Martial Chandelle Alors il sera de dessous et attention il est très très grand Romain Martial Il a failli capter ce ballon En avant En avant McAllister Poitreneau Il provoque à chaque fois regardé Et passe après contact Avec du sautoir lancé Pris par la crampe Il a récupéré Doucet Éjecte sur Foxy Ça, ça peut être dangereux Picamol maintenant Oui Picamol entre dans la ligne Rappuie tout du calcon repris par le pilier international qui a réussi à le mettre au sol Mais il est ouvert Ça ressort très rapidement pour les Toulousaires Sur les extérieurs Maestri Plaqué par Bonello Nouveau temps de jeu avec un renversement Doucet Non Doucet Pris par Cabane Faute Et avantage en cours pour le stade Toulousaire Albacete Chargera Miosol Servat Dans l'axe encore Le drop qui va être en tête Maestri pour Poitreneau Poitreneau petit coup de pied à suivre pour lui-même Et c'est remaintené qu'il jaillit Pour lancer un contre On est par Tekori maintenant La limite de l'en avance Au ballon pour Max Evans l'Ecossais Max Evans qui repique vers l'intérieur C'est une occasion dc pour le castrolympique Evans qui va y aller tout seul Max Evans Max Evans Malgré Vincent Clair Qui ? Qui ? Qui ne marque pas Incroyable Incroyable sauvetage de Vincent Clair Et Matanabou qui aplati Invraisemblable retour de Vincent Clair Monsieur Garcès demande la vidéo Il nous a semblé Que Claire de manière époustouflante A repris Max Evans Et c'est oui ou non ? Demande l'arbitre Philippe Cella Monsieur Gauzer va voir les images Que nous allons lui proposer Vincent Clair a-t-il oui ou non Sauvé le camp de Toulouse ? Oui oui il ne touche pas le sol Il ne touche pas le sol et il n'aura pas touché le sol Quelle défense de Vincent Clair Après une course de 60 mètres de Evans Qui a laissé tout le monde Le camp de l'écossé Tout près d'aplatir le premier essai du match N'était Vincent Clair revenu de son aile pour rattraper Max Evans Et oui sans doute indiscutablement l'empêcher d'aplatir Ce sera le geste défensif de cette demi-file L'arbitre vidéo veut prendre d'autres informations Demande éventuellement d'autres axes Et puis savoir ce qui se passe après C'est Matanavou qui rentre dans son embute Et qui aplatie Ce qui veut dire Ça veut dire mêlé à 5 mètres Mêlé à 5 Introduction castre En tout cas l'essai ne sera pas accordé Et je rappelle à la mi-temps avec Marc Livremont Fabien Pelouse aux côtés de François On reviendra évidemment sur cette phase de jeu Philippe Et peut-être que Matanavou est en position de hors-jeu Par rapport à la zone de plaquage Alors on écoute attention Il a récupéré ce ballon Alors qu'il aurait dû revenir Donc pénalité plus carton jaune Pénalité bien vu Philippe c'est là Très bien vu Philippe c'est là Matanavou Carton jaune Il y a un ruck Vous faites pas le tout pour revenir à la zone de plaquage Pour jouer le ballon Non on attend Non 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 Carton jaune Pénalité plus carton C'est tout fait On voit déjà le début de l'action avec Max Evans Qui slalome au milieu de la défense toulousaine Et puis Vincent Clerc qui va venir le récupérer Il va y avoir Voilà Donc là Ici un ruck Du ruck On voit Matanavou qui arrive Ducan Castré Il aurait dû revenir Derrière le plaquage Le ballon de légalisation au bout du soulier Toulouse Toulouse Macalister Macalister Beaucoup de pieds Bon jeu de passe Bon jeu de passe pour essayer de trouver toujours des intervalles Mais la défense toulousaine est bien présente avec beaucoup beaucoup de joueurs On l'avait vu sur la passe au pied Mais bien tous les joueurs toulousains se regroupaient très rapidement sur la largeur Notamment sur le porteur du ballon mais aussi sur la largeur Burgess Macalister Attention à ses crochets Luc Macalister Et on voit bouler la pierre Bernard Mais aussi précis, réaliste et buteur Ce qu'il prouve ce soir Et ce qu'il vaut C'est extraordinaire Plaquage et retour défensif de Vincent Clerc La sirène Cocotte en avant de Gordman Et fin du match Victoire du stade toulousain en 24 à 15 Le stade toulousain de Guidoves Il sera une nouvelle fois en finale